Nous ne les avions pas revus au Fénois depuis cinq ans. Les pirogues Hokulea et Hikianali sont attendus à papeter à la fin du mois. Comme à chacune de leurs visites, des cérémonies d'accueil d'envergure sont prévues. Cette fois-ci, ce n'est pas à la pointe Vénus, mais à la plage Hokulea, où l'embarcation avait accosté lors de son premier voyage en Polynésie en 1976, que se dérouleront les festivités. Les équipages tiendront également une place de choix dans le Blue Climate Summit mi-mai. Laure Philibert nous en dit plus. Regardez. C'est ici que tout a commencé en 1976. Le premier voyage de la pirogue traditionnelle Hokulea à Tahiti a rassemblé des milliers de personnes sur cette plage qui aujourd'hui porte le nom de l'embarcation. Une expédition qui a relancé la navigation traditionnelle au Fénois. Mon père me racontait qu'il y avait plus de 15 000 personnes sur cette plage ici. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, et pourtant il y avait 15 000 personnes parce que les gens se sont sensibilisés eux-mêmes. On leur a dit du bouche à oreille qu'il y avait une pirogue qui venait sans instrument. Ils voulaient le voir de leurs propres yeux. Ils sont venus, ils l'ont vu. Il y a vraiment eu une liesse populaire quand ils sont arrivés et qui a, je pense, sonné un renouveau, un réveil culturel, mais qui a atteint aussi la danse, les chants, enfin pas que la navigation aux étoiles, vraiment tout. J'ai fait Haïti et Hawaï en passant par les Marquises. C'est le passage de l'équateur, évidemment. C'est un événement super de voir le ciel changer, les étoiles dans le nord qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'ici. Et surtout, de rejoindre un point A, un point B, qui sont éloignés de 4000 kilomètres, c'est énorme. 46 ans plus tard, Hokulea et Hike Analia reviennent en Polynésie pour sanctuariser la route de leurs ancêtres, qui est à la Ikaiki, la route de Tahiti. Le départ décalé en raison de la météo est prévu d'ici la fin de semaine pour une arrivée autour du 30 avril, ici, à la plage Hokulea, où vont se dérouler des cérémonies d'envergure en cours de préparation. On place tout un dispositif d'accueil culturel, protocolaire et aussi, ben voilà, un concert. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de renouer avec la culture, de renouer avec les événements culturels après deux ans sans rien du tout. Ils viennent sur Taputapuata, qu'on passe en part de Tahiti d'abord, pour demander la permission de pouvoir aller au-delà, pour notamment le voyage qu'ils ont appelé Muananouiaka, qui va avoir lieu à partir de 2023. C'est un voyage autour du Pacifique, tout simplement pour faire le tour du Pacifique et d'aller visiter justement tous les peuples natifs. et renforcer encore cette idée que le Pacifique, avant tout, est l'endroit où tout va se jouer dans les prochaines décennies. Un hommage sera rendu aux protagonistes locaux de la navigation traditionnelle, récemment disparue. Les deux pirogues doubles hawaïennes se rendront ensuite à Rangiroa et Rayatea et participeront au Blue Climate Summit mi-mai.